Le genre et le nombre. Introduction. Alors, vous avez déjà vu certains mots. Le L' Le Le La Un Une Du Ma Ta Sa L'est Des Mais T'est Et c'est. Ces mots-là font partie d'une classe de mots qu'on appelle les déterminants. Alors, je vous invite, on va regarder ensemble deux groupes de mots. Le premier, les femmes. Quand je vois ce groupe de mots-là, est-ce que je pense qu'il y en a plusieurs ou est-ce que je pense qu'il y en a juste une seule? Quand j'observe ce groupe de mots-là, une femme, est-ce que je pense à une seule ou est-ce que je pense à plusieurs? Et bien, la réponse, c'est que pour le premier, les femmes, je pense à plusieurs femmes. Il y en a plusieurs. Alors que pour une femme, il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule. Il y a juste une femme. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux groupes de mots-là? Bien, d'abord, on a le déterminant qui est devant le nom qui est différent. Alors là, il y en a plusieurs. J'ai le déterminant « les » qui est devant le nom « femme ». Tandis que quand je pense à une seule, j'ai le déterminant « une » qui est devant le mot « femme ». Alors ça, c'est la première différence. La deuxième différence, on a le « s » qu'on va retrouver à la fin du nom « femme » lorsqu'il y en a plusieurs. Et puis, on ne le retrouve pas lorsqu'on dit « une femme », donc lorsqu'il y en a juste une. Les femmes, une femme. Est-ce que je prononce le « s » à la fin des femmes? Non. Le « s », je ne le prononce pas. Alors à l'écrit, on va voir une différence. On va ajouter un « s ». Mais par contre, à l'oral, on ne l'entendra pas. Le « s » qui est à la fin du mot « femme ». On va voir unecière. On va voir une c cuatro. Et on va voir un « incidents des main rotnellations. On va voir un « s » ! » On va voir une c za à la fin du mot « femme ».